Je suis l'imam Sida, l'imam central de la grande mosquée d'Iamsikour, il est président de la région Piliers et de l'Iamsikour. C'est le contrat qui a été fait pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous. C'est avant tout ce qui vient sur le cœur depuis plus de 5 ans. Le ministre Oustacham fait geste pour tous les habitants d'Iamsikour. Dans chaque ramadan, la nuit du dessin, mawrouj, et en dehors de ça même. C'est le contrat qui a l'air non-surprise cette année. Nous le remercions pour tout ce qu'il a fait. Et ça nous va droit au cœur. Parce que tout le monde savent que cette année, c'est un bébé du national. Il ne vient pas que Dieu. C'est Dieu qui cherche le temps. On demande à Allah d'éveiller tous, chacun de nous, tous les habitants de la Côte d'Iamsikour, et le président de la République, et le gouvernement, et le ministre gouverneur, qui a toujours parlé de son cœur. Après de les diminuer, la communauté musulmane. Quel message vous avez pour les musulmans de Yamsikour ? Quel message vous avez pour les musulmans de Yamsikour ? Le message que nous avons à la population de Yamsikour et à la Côte d'Ivoire, tous les habitants de la Côte d'Ivoire, c'est la paix et la cohésion. S'il n'y a pas la paix, rien ne peut marcher. Surtout nous, les habitants de Yamsikour, Yamsikour est le berceau de la paix. Nous devons donner toujours l'exemple à les autres. Parce que tous les habitants de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique même, sont au quitté de Yamsikour. Nous devons toujours démerer des gens de la paix, les gardiens de la paix, les garants de la paix aussi. Voilà le message qu'ils donnent à les habitants de Yamsikour et à tous les habitants de Côte d'Ivoire.